Alors, c'est parti pour de l'électromagnétisme et des exercices à votre demande. Alors, on avait dit qu'on faisait quoi ? Est-ce que vous voulez qu'on... Le condensateur cylindrique, c'est bon, c'est le même style que le sphérique, vous voulez qu'on le fasse quand même ? On a fait la dernière fois les rails avec l'induction. Il faut qu'on refasse de l'induction, mais j'ai l'impression qu'on a laissé de côté aussi d'autres choses, peut-être. Bon, allez, continuons sur notre lancée. Vous aviez suggéré le 12, l'induction et le freinage, c'est ça ? Ah, oui, absolument. Si c'est 7, oui. Oui ? Alors, lesquels vous préférez ? Lequel ? Le 6, allez. Ok. Ok. Donc, ça s'appelle la pince ampère métrique. Et donc, alors, on a un fil rectiligne parcouru par un courant alternatif sinusoidal d'intensité maximale I0 et de fréquence nu. Ok. Ok. Le fil est supposé infini, c'est-à-dire qu'on néglige les effets de bord. Ok. Donc, un fil. Alors, un courant sinusoidal I0, non, d'intensité maximale I0, donc on va l'appeler I, ce courant. Et donc, I, c'est I0 fois un cosinus ou un sinus au choix, donc de fréquence nu. S'il est de fréquence nu, la pulsation, sa pulsation, c'est quoi ? De pi nu. Très bien. Je pourrais rajouter une phase, mais c'est juste moyennant un changement de l'origine des temps. On peut toujours s'arranger pour que cette phase soit nulle. Très bien. Alors, déterminer la direction et l'intensité du champ magnétique créé par ce courant en tout point de l'espace en justifiant proprement la réponse. On place au... Alors, allez-y. Direction et intensité du champ magnétique. Ouais, U Theta. Et alors, justifiez proprement la réponse. Faut inventer monsieur et madame Curie. Non, monsieur, bon, en l'occurrence. Donc, effectivement, B, le champ B, est un vecteur axial. Par conséquent, B appartient au plan d'antisymétrie. Et B est orthogonal au plan de symétrie. Un plan de symétrie évident de cette distribution de courant, c'est le plan du tableau. Enfin, c'est n'importe quel plan qui contient le fil. Et donc, B est orthogonal à tous les plans qui contiennent le fil. Et donc, il est radial. Enfin, orthoradial. D'accord. On se vérifie. On dit un peu de plan. Je veux dire, on met des axes. Oui, oui, oui. Et bien, si vous voulez, il y en a un là. Oui, d'accord. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'axes, en fait. Enfin, oui. Bon, je ne sais pas. OK, donc. Oui, si. Allez, je vais appeler U Theta le vecteur unitaire de la base, effectivement, cylindrique. Alors, orienté soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Soit on tourne dans un sens, soit on tourne dans l'autre. Mais si on oriente Z vers le haut, effectivement, du coup, U Theta croît comme ça. Et U Theta est comme ça. Donc, B est suivant U Theta. Donc, B, c'est un certain B de R. Alors, oui, d'accord, on se met en cylindrique. Donc, B de R Theta Z U Theta. Et ensuite, la symétrie de révolution autour de l'axe Z, ici, nous dit qu'en fait, ça ne dépend pas de Theta. Tous les Theta se valent pour l'intensité. Et puis, on suppose que le fil est infini. Donc, il y a invariance par translation aussi le nom de Z. Donc, ça ne dépend pas non plus de Z. Donc, en fait, le champ B, c'est quelque chose qui dépend juste de la distance au fil et qui est orthoradial. Voilà. Et on va maintenant appliquer le théorème d'Ampère pour obtenir la valeur de Br. Donc, vous savez, d'après le théorème d'Ampère, que la circulation de B, le long de n'importe quelle courbe gamma orientée, c'est égale à C'est qu'il y a invariance par translation le long du fil, parce qu'il est supposé infini. En fait, il est très, très long et on ne se met donc pas près des bords. Du coup, où on est exactement, ça ne change pas, ça ne joue pas beaucoup. Donc, ça, ça fait mu0 fois le courant I à travers une surface orientée, s'appuyant sur gamma et orientée en conformité avec gamma. Alors, on peut prendre, ceci est vrai pour n'importe quelle courbe gamma. Évidemment, on va prendre une courbe gamma qui exploite la symétrie de B, le fait que B ne dépend que de R. si on prend une courbe gamma à R fixé, c'est-à-dire un cercle. Alors, je le fais en perspective, là, du coup. Si je prends pour gamma le cercle de centre, enfin, d'axe, le fil et de rayon petit R, qui passe par M, bien sûr. Je vais appeler H, son projeté orthogonal, le point M où je calcule le champ. Donc, si je prends le cercle de centre H et de rayon R, le membre de gauche s'intègre trivialement en... En, puisque, donc, B, c'est... On a dit B de R Uθ et DL, c'est R dθ Uθ. Un petit déplacement dθ autour du fil. Donc, tout ça, ça fait B R dθ à sommet entre 0 et 2π. Je fais un tour complet. Donc, ça, c'est la circulation du champ B le long du cercle. Et ça doit être égal à μ0 fois le I qui traverse... Alors, qui traverse la surface délimitée par la courbe. Enfin, n'importe quelle surface délimitée par la courbe. Celle-ci est plane, donc c'est simple, mais peu importe. Et quel est le courant qui traverse ? Alors, attention, dans quel sens ? Si je tourne dans ce sens-là, pour γ, si j'oriente le cercle comme ça, implicitement ce que j'ai fait en écrivant ça, je me déplace dans la direction de Uθ. À ce moment-là, je dois orienter la surface comme ceci. Et donc, le courant qui traverse dans le sens de l'orientation de la surface, c'est bien I. Et donc, ça, c'est égal à μ0 fois le I en question. Et du coup, pourquoi j'ai... Oui, c'est tout ça. Ah oui. Et donc, B sort, R aussi. Et donc, on a 2πR ici. Et donc, finalement, B de R, c'est μ0 I sur 2πR. Et si je veux le vecteur, c'est ça fois Uθ. Voilà. Donc, ça, c'est le petit raisonnement classique pour retrouver le champ créé par un fil infini. Alors, vous vous rappelez, au tout début, on avait calculé ce champ vraiment à partir de Bio et Savard en prenant chaque petit élément dL du fil et en disant que le champ B, en n'importe quel point, c'est la somme, surtout le fil, de μ0 sur 4π, I dL vectoriel pm sur pm3. Ça, c'est le champ créé au point M en intégrant sur tous les points P le long du fil. Donc, ça, c'est la loi de Bio et Savard. Et on avait trouvé ça en faisant ça. Mais évidemment, c'est un peu compliqué. Il faut projeter, il faut faire la somme, etc. Une fois qu'on connaît le théorème d'Ampère, c'est trivial. Bon, alors ça, c'était la mise en jambe. En tout point de l'espace, en justifiant proprement la réponse, c'est fait. OK. Alors, on place autour de ce fil une bobine thorique constituée de N tours de fils de cuivre enroulés sur un tord dont l'axe coïncide avec le fil rectiligne comme représenté sur la figure. Alors, je vais refaire le dessin ici. Donc, on a notre fil. Alors, oui, quand même, une remarque importante. Bio et Savard en paire, ça, c'est vrai en régime permanent. D'accord ? Parce que ça, là, c'est quoi, ça ? C'est la version... Si je l'exprime, si je dis que le I qui traverse ici, en fait, c'est... C'est la somme... C'est le flux à travers la surface de J. Vecteur densité de courant. D'accord ? Et somme de B scalaire dL, en fait, par le théorème de Stokes-Ampaire, ça, c'est le flux à travers le sigma qui s'appuie sur gamma. C'est le flux de B. Pardon, c'est le flux de Rode de B. Excusez-moi. La circulation de B, c'est le flux de Rode de B. C'est le flux de Rode de B. Donc, ça, là, ce théorème d'Ampaire, c'est juste la version intégrale de la relation de Maxwell-Ampaire qui dit que Rode de B égale mu zéro J. OK ? Est-ce que ceci est vrai quel que soit sigma ? Rode de B égale mu zéro J. Oui, mais Rode de B, ce n'est pas égal à mu zéro J. Rode de B, c'est égal à mu zéro J plus ε0 mu zéro dE sur dt. D'accord ? En régime, voilà, variable, disons. Donc, on voit que ce théorème, là, le théorème d'Ampaire, il est valable en régime permanent. Sinon, il faut rajouter un terme. Donc là, on nous dit que c'est un régime variable et on applique le théorème d'Ampaire. Il y a un petit problème. Alors, il y a un petit problème, sauf si le régime est lentement variable. Mais ça veut dire quoi, lentement variable ? Ça veut dire qu'à tout instant, on peut... Enfin, le champ B, est-ce qu'il est comme s'il ne variait pas ? Mais alors, ça va être quoi, le critère, en fait ? Oui, que la fréquence est basse. Mais alors, basse, par rapport à quoi ? Qu'est-ce qu'on... Juste avec les mains. Qu'est-ce que vous sentez ? Votre sens physique, il vous dit quoi ? Ça veut dire quoi qu'il varie lentement ? C'est un peu comme quand on est en métal et qu'on parle de référentiel qui a dit un, c'est que le référentiel, il n'a pas trop bougé dans le temps où... En fait, ce serait que... Oui. Dans le temps où on regarde ce qui se passe, la fréquence n'a pas trop... Ça n'a pas eu trop d'influence sur le courant. Oui, mais on le regarde tout le temps. Oui. On va durer des... Non, on nous demande la valeur du champ B et le champ B, il est ce qu'il est. On peut considérer à tout instant que la vitesse connectée à des électrons est très grande dans les changements donc la vitesse est tout le temps constante. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le critère de la RQS ? Oui, il va y avoir... Redites ce que vous avez dit là. On peut considérer à tout moment que la vitesse des électrons est constante par rapport à... Elle est grande par rapport au changement à la fréquence de variation du courant. Alors attendez, une vitesse grande par rapport à une fréquence, ça, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. La vitesse des électrons, effectivement, de temps en temps elle monte, de temps en temps elle descend, donc elle est variable justement. On peut la considérer comme constante à tous les... Par contre, elle est à peu près à 100. Oui, mais c'est quoi la limite ? Si j'augmente la fréquence, pourquoi ce serait plus vrai, ça ? Alors vous avez parlé d'ARQS ? C'est bien. C'était une instruction mais dans le détail. Donc l'air... Oui. Non. La profilation des résumes égustationnaires, c'est quand on dit que la fréquence est peu élevée par rapport à... Par rapport à... Autant qu'il faut pour que le courant soit... Alors, là aussi... Alors attendez, parce que vous avez dit quelque chose peut élever par rapport à autre chose et la première chose et la deuxième chose n'avaient pas la même unité. C'est comme vous tout à l'heure. Donc ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire une vitesse est petite devant une fréquence. Ça n'a aucun sens. D'accord ? Alors, donc il faut comparer deux choses comparables. Une fréquence ne peut pas être petite par rapport à un temps. Alors, la fréquence... Ah non, ce n'est pas proportionnel. Oui, mais donc exprimez le... La fréquence, c'est en secondes moins d'un. Oui. La vitesse, c'est en mètres par seconde, donc il faut faire le rapport entre la distance parcourue et la fréquence par rapport à la vitesse. Alors, alors, oui, mais laquelle ? Alors, quelle vitesse, quelle fréquence, quelle distance ? la vitesse des électrons, la fréquence de variables de courant et la distance parcourue par les électrons. Et donc ? Et alors, c'est quoi cette vitesse ? Vous la connaissez, vous ? Parce que la vitesse des électrons, c'est très petit. Ok, donc ce n'est pas la vitesse des électrons, c'est la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique. Ah ! J'ai mieux déjà. Donc, c'est grosso modo. c'est déjà mieux. Là, on vient de se prendre un facteur 10 puissance 8 ou un truc comme ça. Ouais. La fréquence, c'est celle qu'on a là-haut. Ouais, bon, ça, c'est la fréquence de l'onde. C'est surtout la distance par temps. C'est le périmètre du tord. Le périmètre du cercle ? Mais quel cercle ? Du tord. Du tord. Ah non, non, mais là, on parle juste du champ créé par le courant. Il n'y a pas de tord. J'ai envie de dire la distance à la longueur du fil, mais comme on dit qu'il est revenu, c'est un peu bizarre. Ouais, mais... Alors... La distance à l'axe. Je ne peux pas se ramener pour le temps. Ouais, la distance à l'axe, on sent que ça peut jouer aussi, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand le courant oscille comme ça ? Vous avez les électrons, enfin, les électrons qui montent, puis après, ils redescendent, et puis... Donc, ils font comme ça. Le truc, c'est que... Hein ? Donc, en moyenne, ça fait 0. Ouais, en moyenne, ça fait 0, mais il y a un champ. Oui, mais le champ, il va monter, descendre, le champ lui-même va osciller, en fait. Ouais, et... et donc ? Donc, vous pensez que le champ va être nul ? Vous faites passer du courant dans un... dans un fil et... Sur les palettes moyennes, il sera peut-être nul, mais sur la quantité... Mais ceci dit, il y a une idée quand même. Le truc, c'est que... est-ce que... est-ce que... les électrons, ils bougent en bloc ? Comment ça se passe, en fait ? Proche en proche ? Oui, elle est là, de proche en proche, effectivement, parce que les électrons, ce qui les fait bouger, eux, c'est le champ qu'ils voient, eux. Enfin, ce qui les fait bouger, ce qui modifie leur vitesse, c'est l'accélération, c'est... M... la masse de l'électron fois l'accélération, c'est Q fois E. Enfin, c'est donc moins E, la charge de l'électron, fois le champ, mais le champ, là où ils sont. Et ça, c'est D2R sur D2R. Oui ? Il faut que la vitesse de groupe qui va symboliser la vitesse de l'électron soit inférieure, soit 1 000 R par rapport à la vitesse de phase de monde. La vitesse de groupe des électrons ? Oui. Encore une fois, vous la connaissez ? Vous connaissez la vitesse de groupe ? La vitesse des électrons ? Vous savez ce que c'est ? Oui, c'est un peu moins que c'est. Les électrons, ils vont très doucement dans le film. C'est pas censé le portant, c'est pas censé le portant, c'est pas censé le portant, c'est le caractère de l'électronique. Buh, 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 non, là, vous parlez de l'agitation thermique, rien à voir. C'est un peu confus tout ça. Mais attendez, continuons, on était sur une bonne ligne, là. Ah oui, c'est correct. Donc, on dit qu'il y a un courant alternatif là-dedans, c'est-à-dire qu'on l'a branché sur un générateur de courant alternatif, et puis, et donc, c'est ça, là, cette force électromotrice qui vaut E, enfin, je ne sais pas, E0, ou U0, parce que E, c'est déjà les champs, voilà, c'est la tension, quand c'est oméga T. Pour moi, le problème, ici, c'est que le régime de la RQS, on peut, enfin, la approximation des régimes d'unitation stationnaire, on peut la faire quand on connaît la distance de notre système. Parce que, si on veut comparer une vitesse, il faut savoir, là, on a une fréquence, il faut savoir sur quelle distance on sortera, parce que comme on dit que c'est infini, oui, alors c'est infini, c'est-à-dire que c'est long, c'est grand, mais, mais, attendez, on continue ça. Donc, l'essence de la RQS, c'est qu'effectivement, quand vous avez ici une tension qui oscille, ça fait un champ qui oscille, et donc, ça fait que les électrons vont osciller. Mais, est-ce que vous croyez que lorsque le champ est maximal ici, est-ce qu'il est maximal là, 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 est-ce qu'il est maximal partout en même temps ? C'est-à-dire, est-ce que le champ, il varie partout, comme ça ? Non, mais il se déplace très vite. Oui, alors, effectivement, ça va vite, enfin, disons, les crêtes se déplacent vite, les creux, enfin, donc, l'onde se déplace, mais c'est bien une onde, c'est-à-dire, quand on a un régime permanent, établi, enfin, continu, et que d'un seul coup, vous changez le champ, vous ne pouvez pas changer partout instantanément, rien ne va, se propage instantanément. Donc, si, si vous avez une tension, même oubliant que ce soit sinusoidal, on va dire qu'on va prendre une tension carrée. Donc là, on a un régime établi, et puis d'un seul coup, on renverse. Ça va prendre un certain temps à ce que tout le monde sache que le champ, il est dans l'autre sens, il faut que le nouveau champ arrive, d'accord ? Combien de temps ça met ? Donc là, oui, ça se propage, l'onde de champ, se propage, grosso modo, la vitesse de la lumière, c'est dans un fil, mais grosso modo, c'est l'ordre de grandeur, de toute façon. Donc, ça va à la vitesse de la lumière, donc pour que ça se renverse partout sur toute la longueur du fil, il faut, donc, cette distance-là, sur la longueur du fil, ça prend un temps qui vaut Tau égale L sur C. Ça, c'est le temps qu'il faut à la vitesse de la lumière pour parcourir l'ensemble du circuit. Si ce temps-là est très petit devant la période du signal, alors l'ensemble du circuit va suivre en bloc, grosso modo, puisque ça varie, c'est-à-dire la variation du champ, de la tension, donc du champ, se fait à une vitesse, enfin, se fait sur une sur une période beaucoup plus grande que le temps qu'il faut pour ajuster tout le monde, quoi, pour que tout le monde se soit rendu compte que ça a basculé. Si, à l'inverse, le temps que lui se rende compte que ici, ça a basculé, lui, il est déjà remonté en haut, alors lui, il sera remonté en haut avant que lui soit même commencé à descendre. Donc, on voit bien qu'il n'y aura pas du tout le même courant partout, du coup. Il va y avoir des ondes qui se propagent dedans. Donc, vous ne serez pas du tout en régime quasi permanent où l'idée, c'est que quand il y a I là, il y a aussi I là, puis aussi I là, enfin, il y a I partout, c'est-à-dire tout bouge en bloc. Donc, ce n'est pas possible que les choses bougent en bloc puisqu'il faut quand même que le temps, enfin, il faut que l'information que maintenant, il faut bouger dans l'autre sens parvienne partout dans le circuit. Mais si l'information parvient en un temps beaucoup plus court que l'échelle de temps sur laquelle il faut basculer, alors on peut dire grosso modo que ça bouge en bloc. D'accord ? C'est-à-dire que l'inversion du courant se fait sur un temps grand T, alors que le message de synchronisation, si vous voulez, de l'inversion se fait sur un temps petit taux. Donc, cette approximation, c'est taux petit devant T. Et si taux est petit devant T, alors oui, effectivement, on peut considérer que c'est le même courant partout. Oui ? Oh non, ne dites pas des choses comme ça. Oh, ça fait mal. Elle est plus grand que C. Aïe, 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 aïe. C'est une longueur. Hein ? Non, mais C, oui. Vous avez dit L est plus grand que C. Vous voulez dire la norme de L est plus grande. Mais même. Vous méritez plus. C'est un chiffre. C'est un chiffre qui s'ensuit. Mais non, mais... Mais non, mais non. C'est taux. Si on a un chiffre grand là, surtout, il y a un chiffre... Non, mais... Non, 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 non. Ah, ça fait mal. Ça ne veut rien dire. Le chiffre, il ne veut rien dire. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Non. On ne prend pas d'unité. Mais justement, vous ne pouvez pas dire ça, c'est grand devant ça. C'est une... Ah ! C'est une horreur. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que si j'exprime L en année-lumière ou si je l'exprime en pico-seconde, ce n'est pas le même chiffre. Donc lequel vous prenez ? Ça ne veut rien dire. Vraiment, vraiment. Mais L est censé. Non, mais même si L est infinie, vous ne pouvez pas comparer des longueurs à des vitesses. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Ça n'a pas de sens. Mais vraiment, profondément. Du coup, la question, c'est quelle distance on prend, en fait, là, pour savoir... Oui, alors... Ok, je prends la question. C'était comment on fait plus tôt, vous parlez de moi. Oui. Alors, donc, effectivement, ça dépend de L et on ne nous donne pas L. Tout ce qu'on nous a dit, c'est... Le fil est supposé infini, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on néglige les effets de bord. Ah ! Donc alors, il est infini. Évidemment, il n'est jamais infini. Mais ça veut dire qu'on néglige les effets de bord. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est beaucoup plus long que la distance à laquelle on se trouve du fil. Parce qu'il y a deux choses importantes. Il y a un, il faut... Pour que ce qu'on a fait là s'applique, il faut, un, que tous les électrons bougent ensemble. C'est-à-dire qu'à un instant donné, je puisse parler du courant dans le fil. Si le courant ici n'est pas le même que là, parce que le temps qu'on s'est inversé là, là, c'est pas encore inversé, je ne peux même pas dire le... I, c'est le courant dans le fil. C'est le courant dans un bout du fil, mais dans un autre, c'est un autre courant, etc. Donc, la première chose, c'est qu'il faut pouvoir dire qu'il y a un certain courant I dans le fil. Et donc ça, pour que je puisse faire ça, il faut que j'ai... Enfin, voilà, taux, donc, L sur C, petite vente T, avec L, la taille du fil. Mais il est infini, mais en fait, il n'est pas infini. En fait, il y a une certaine longueur. Bien. Mais admettons que je connaisse la longueur. Une fois que j'ai ça... Donc, si j'ai ça, ça me permet de dire j'ai un certain courant I dans le fil. Très bien. Mais ce n'est pas tout pour pouvoir appliquer notre affaire, là. Parce que le champ B que j'ai calculé avec ce I, là, je l'ai calculé à un certain endroit. mais en fait, je l'ai calculé à tous les endroits, enfin, mais ça dépend de R. D'accord ? Si... Quand I va basculer, va devenir... va se renverser au niveau... Enfin, va passer de l'autre côté. Enfin, changer de signe, si vous voulez. Est-ce que vous croyez qu'instantanément, le champ B va se renverser partout ? D'accord ? Si je change I en moins I, B est changé en moins B. Mais quand ici, quand je renverse le courant là, ça va prendre un certain temps avant que le point ici soit aperçu que là-bas, ce n'est plus le même courant. Donc, il y a un deuxième élément dans le problème. il faut que I soit le même partout dans le fil pour que juste je puisse même parler du courant qu'il y a dans le fil. Mais pour que je dise que B est relié à I, il faut que je sois suffisamment prêt pour que quand I est devenu autre chose, le champ ici est déjà aussi devenu autre chose. Si je suis très 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 loin, ça va prendre un sacré temps. Parce que c'est pareil, l'information va se propager à la vitesse de la lumière. Donc, il y a deux éléments. Il faut aussi que alors, c'est vous qui allez me le dire parce que si je vous le dis, c'est trop facile pour bien formuler les choses. C'est quoi cette condition là ? quand I vaut quelque chose ici, B B, B, en fait, est toujours au courant du courant qu'il y avait avant, le temps que ça vienne. Donc, je vous laisse finir de le formuler. Donc, c'est quoi la condition ? Longueur d'onde, non ? Longueur d'onde de quoi ? Quand je renverse le courant-là, il y a effectivement une onde électromagnétique qui va... Des ondes électromagnétiques, est-ce qu'elles vont toutes avoir la même fréquence ? Non ? Alors, on revient... Oui ? Pour que le temps que l'onde arrive au fond en garde soit très petit, devant la série temporelle ou devant le fond magnifique ? Non ? Pourquoi pas du renversement du courant ? Ouais. Bon, bien. Donc, alors, on y va. Il faut... Donc, ce qu'on veut, c'est que le temps... le temps... je vais appeler ça de transfert de l'info d'un changement de i doit être petit devant... Donc, l'échelle de temps de transfert de l'information de i doit être petit devant l'échelle de temps de modification de i. Si période s'annonce à oui, donc ça, c'est l'échelle de temps... Donc, il faut que... Alors, le temps de transfert de l'information... Donc, si i change ici, b ne va pas changer immédiatement. D'accord ? À nouveau, si je prends une fonction créneau, j'ai un courant i bien établi, donc j'ai un courant b bien établi, et d'un seul coup, je renverse i. Lui, il ne sait pas que j'ai renversé i. Quand est-ce qu'il va le savoir que j'ai renversé i ? Et... S'il est à la distance r, il ne le saura pas avant... avant... taux égal r sur c. D'accord ? Quoi ? En fait, le point H, c'est Dunkerque, il y a des emblés qui débarquent, et même, c'est Paris. En 1900, en fait, c'est un homme avec un petit voyageur, donc le temps que ça a l'information avec un voyageur, les emblés sont déjà arrivés, c'est déjà pas ce qu'il y a. Alors qu'avec le téléphone, ça ne s'est pas sans direct, en fait, on va en passer direct. C'est ça que je dis. Si vous voulez, je ne suis pas sûr que je l'aurais dit comme ça. Je ne vous conseille pas de le dire comme ça non plus au jour du CAPES, mais si ça vous aide à comprendre, il n'y a pas de problème. Alors, donc vous êtes d'accord, si j'ai un courant I bien établi ici, j'ai donc un courant B bien établi, lorsque je renverse I, lui, il ne va pas le savoir tout de suite. Donc B va rester ce qu'il est le temps que le fait que ça ait changé ici puisse avoir une influence là. Et rien ne peut avoir une influence au mieux, le signal se propage à la vitesse de la lumière. Non plus. Mais ça, c'est une autre chose. Je veux bien qu'on fasse de l'intrication quantique. Ce sera un vrai plaisir, mais ça ne va pas vous aider beaucoup pour le CAPES. Alors, donc, on est d'accord que ça, c'est le temps que l'information parvienne. Et donc ça, ça doit être petit devant, à nouveau, la période du signal. Donc, on a deux critères. D'une part, il faut que il faut que dans le circuit, je puisse considérer qu'il y a un seul I. Parce que sinon, je ne peux même pas écrire ça. C'est quel I ? J'ai dit que c'était le I qu'il y avait dans le fil, mais s'il n'est pas le même en tout point du fil. Donc, première chose, il faut ça. Deuxième chose, il faut ça. Donc, il faut que la période du signal soit grande, c'est-à-dire que sa fréquence soit petite. Ça, on l'avait intuitivement, mais ma question, c'était par rapport à quoi ? Parce que sinon, dire c'est petit, ça ne veut rien dire. D'accord ? Donc, par rapport à quoi ? On a deux critères là. Un, la longueur du fil, mais vous me dites, oui, il est infini, on ne le connaît pas. Pour pouvoir, pour justifier qu'on ait appliqué le théorème d'Ampère alors qu'il est faux le théorème d'Ampère en régime variable. Alors, là, il y a une distingue, donc là, il y a la longueur du fil, et là, il y a une distance au fil. Dire que le fil est infini, évidemment, ça ne veut rien dire, comme c'est précisé d'ailleurs dans l'énoncé, ce n'était pas obligé, mais là, ça l'était. Dire que le fil est infini, ça veut dire qu'il est très, très grand par rapport à la distance à laquelle on se trouve. C'est-à-dire que, quand on est tout près ici, même si le fil, il s'arrêtait là, ça ne changerait pas. Pourquoi ça ne changerait pas ? Parce qu'en fait, les contributions au champ de ces parties-là du fil, elles sont négligeables. Oui ? Ce que tu trouves bizarre, c'est que, quand on l'a formulé, on parle d'un champ derrière un autre, alors que, j'ai l'impression, finalement, c'est le rapport de R sur Z qu'il faut regarder. Alors, effectivement, enfin, sur Z, vous voulez dire sur la longueur ? Oui. Donc, enfin, disons-le, essayez de le dire proprement. Dire qu'on néglige les effets de bord, c'est dire qu'on est loin des bords. Mais loin, par rapport à quoi ? C'est-à-dire que la distance au fil est petite devant la distance au bord. C'est-à-dire que le petit R est petit devant la longueur du fil. Mais là, L, il intervient pas dans notre... C'est R. Non, non, R, c'est la distance au fil. L, c'est la... Oui, oui. Donc là, il intervient pas, là, il intervient. Et on était embêtés parce qu'on disait, oui, mais il faut que L sur C soit plus petit que T, mais on ne nous a pas donné L. Pire, on nous a dit qu'il était infini. S'il est infini, ça, c'est pas vrai. Effectivement. Quel que soit T, L sur C sera plus grand que T. Mais justement, il est infini, c'est une façon de parler. tout ce qu'on veut, c'est que L soit grand, c'est-à-dire, disons, 10 fois, 100 fois si vous voulez. Mais même 10 fois, ça va suffire, mais 100 fois à coup sûr, d'accord ? Si L est 100 fois plus grand que la distance à laquelle on se trouve, c'est bon. D'accord ? Et donc, en fait, si on regarde le champ à la distance R, il suffit que L soit de l'ordre, moi je dirais même 10 fois R, c'est bon, d'accord ? Ça suffit largement. Donc si L, c'est 10 fois R, tout ce qu'on veut, en fait, c'est que donc 10 fois R sur C soit petite vente T. Oui ? Ok, pour tout ce que vous avez expliqué avec les effets de corps, mais du coup, avec nos deux relations, là, L sur C, très inférieur à T, R sur C, très inférieur à T, ça ne nous amène pas à R très inférieur à L ? Non, 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 non. Ça, c'est une donnée du problème. On nous dit que le fil peut être considéré comme infini. Ça veut dire que la distance à laquelle on se place est petite devant la longueur du fil. C'est ça que ça veut dire. Et ce que vous voyez, c'est qu'à partir du moment où R est petit devant L, dès lors que ça s'est vérifié, ça, ça l'est aussi. Donc c'est ça qui va être le plus contraignant, mais on revient à un autre problème. on a dit, dans l'énoncé, c'est dit que L est infini, donc ça, ça ne sera jamais vrai. Et donc, le raisonnement supplémentaire que je viens de faire là, c'est de dire que quand on dit que L est infini, en fait, ce qu'on veut dire, en gros, c'est que L, il est beaucoup de fois R, mais beaucoup, pas un milliard, 10 fois, ça suffit. On le voit d'ailleurs sur ce dessin-là. Là, sans doute, je pense que si on le calcule, vous voyez, cette longueur-là, la longueur en rouge, là, ici, là, elle est à peu près 10 fois celle-là. Allez, peut-être 12, 15 fois. Enfin, bon, gros. Et là, vu d'ici, vous croyez qu'on voit qu'il manque ça ? Non. D'accord. Vu d'ici, le fil est déjà quasi infini. Mais je veux bien mettre 100, mettons 100 si vous voulez. Mais, c'est l'ordre de grandeur. D'accord. Donc, en fait, il faut qu'on ait ça. Si on a ça, on a ça, par définition, puisque L est grand devant R. Donc, il faut qu'on ait ça, mais avec un L qui n'est pas l'infini, avec un L qui est une centaine de fois R, si vous voulez. Donc, en fait, notre critère infini, c'est... Notre critère infini, allez, je vais dire 100 pour être large, c'est qu'il faut que 100 fois R soit petit devant CT. CT ou T, c'est 1 sur nu. Alors, ça correspond à quoi, ça, à peu près ? Si on se met à... Alors, est-ce qu'on nous donne après le rayon du Thor ? Voilà. On nous dit qu'il y a un diamètre de 10 cm, donc ça fait 5 cm. R égale 5 cm. Et on nous dit nu égale 50 Hz. D'accord, le secteur, quoi. Alors, est-ce que ça marche, ça ? Là, vous avez des valeurs arbitraires. Ouais. C'est dans l'énoncé. Mais ceci dit, c'est pas arbitraire. Prendre un courant sinusoidal de fréquence 50 Hz, j'espère que vous savez que c'est pas arbitraire. Non, non, c'est pas ça. C'est pour le 100 R. Ah, le 100. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Mais c'est juste un truc grand, quoi. À mon avis, même 10, ça suffit, à peu près. Et un milliard, c'est sûr. Mais 100, c'est largement bon, quoi. Disons 10, c'est un petit peu limite. Bon, bref. OK. Donc, à peu près ça. Alors, est-ce que ça marche, ça ? 100, ça, ça fait 5 mètres. Et c'est sur nu. Ça fait 3 10 puissance 8 sur 50. Ça va aller, non ? Hein ? Ça va aller. D'accord ? Et donc, même si j'avais pris... Alors, pas un milliard, mais... D'accord ? Si j'avais pris 100 000, ici, ça marche encore. Oui, si. D'accord. Donc, c'est tranquille. Donc, en fait, cette analyse justifie qu'on utilise le théorème d'Ampère alors qu'on ne peut pas l'utiliser, en vrai. Il est vrai qu'en stationnaire. Mais ça varie tellement lentement par rapport aux échelles de temps qui sont pertinentes dans le système, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que tout le monde se mette d'accord sur le sens du courant et le temps qu'il faut pour qu'un changement de sens de courant, ici, se manifeste par un changement de champ B là où on regarde. Oui, et justement, voilà, ça, c'était ce critère-là. Ben oui, à la fréquence 50 Hertz, c'est surnu, ben voilà, ça fait ça. Donc, mettons qu'en haut, on est 50... ça, c'est 50 10 puissance 7 divisé par 50, donc c'est... Voilà. Quelques millions de... de mètres. Par contre, avec le soleil, on n'est pas dans l'air. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans l'air. Ah, oui, 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 oui. Mais on n'a pas de gamme à faire. Ben, vous savez que le soleil est à 8 minutes lumière, quand même. Oui, pour ça, parce qu'entre le moment, il s'éteint et qu'on le voit... Ah oui, s'il s'éteignait, ce qui est physiquement impossible, mais s'il s'éteignait, on lui ferait jour encore pendant 8 minutes. OK, bon, c'est important, ça, de comprendre ça. Évidemment, c'était pas dans l'exercice, mais en toute rigueur, ça devrait l'être, parce que quand on dit déterminer le champ, en régime variable, on ne peut pas appliquer ampères, sauf si on le justifie. Alors, on vient de le justifier. Mais vous voyez que ce ne serait pas vrai si la fréquence était beaucoup plus grande. Si vous mettez un gigahertz, là, c'est plus du tout vrai, là. D'accord ? Il n'y a pas de très l'armée de faire de prendre 50 hertz. Pourquoi ? C'est sans ça, c'est disant que 50 hertz c'est plus grand. Ben, parce que c'est la fréquence du secteur. Ah d'accord. Ah non, vous ne pouvez pas dire ah bon ? Tu n'as jamais pris les doigts dans la prise. Si, si, mais je me dis ah, ah, j'ai 50 hertz. Ah, merci, je te change. C'est vrai, non. Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout, du tout. Non, non, non. On s'est un peu quand même. Ah non, 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 pas du tout, du tout, du tout. Vous voulez dire qu'on est tétanisé, mais ça, c'est un problème de réaction musculaire. Ce n'est pas que ça va dans un sens puis dans l'autre. Non, non, non. Ah ben si c'est continu, on n'est pas tétanisé comme ça. Ah ben si, si, si. Ah si, si, si. Branchez-vous sur du 1000 volts en continu. Oui, pardon. Oui, pardon. Non ! Ne vous branchez pas sur du 1000 volts. Non, 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 pas du tout. Non, non, ne faites pas ça. Est-ce que tu dirais que quand on touche un et la cinquante on pouvait le lâcher ? Non, justement. C'est exactement le contraire. Non, 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 mais vous ne vous sentez pas, non, non, je vous assure que vous ne vous sentez pas le... Non, 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 non. Du coup, mais quand je touche les... Tout le monde est censé un et la cinquante. Ah ben oui, mais surtout vous. Ah oui, non, mais... Moi, c'est vrai que je ne sais rien. Non, 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 tout le monde sait ça, bien sûr. Ah oui. Et aux Etats-Unis ? C'est pas 50, c'est 60. Voilà, c'est 60. Tout le monde sait ça. Non, mais vous le savez, quand vous branchez votre rasoir, vous savez que c'est du... Non, moi, je me reste à la main. Oui, d'accord. Bon, bref, allez. Alors, c'est bon, on avance parce que là, on a juste fait la première question. Mais je pense que c'était utile malgré tout ça. Donc, faites bien attention et surtout, surtout, parce que ça, je vous assure que le jury du CAPES, il vous massacre si vous dites « Ah, il faut que la distance soit plus petite que la vitesse. » Ça, c'est horrible, mais vraiment horrible. Ça n'a absolument aucun sens. Vraiment, vraiment. Ça n'avait aucun sens. Non, ils peuvent vous saquer pour une bêtise comme ça. Et c'est normal. On ne peut pas dire « Une vitesse est plus petite qu'un temps. » Ça n'a aucun sens. Vraiment. Oui, c'est effectif, je crois. Ouais. Bon. Allez, on continue. Calculer le flux du champ B. Ah oui, alors, je refais le dessin, mais avec, cette fois, le tord autour. Donc, on a le fil et on a autour un tord. Bon, c'est très mal fait, mais ce n'est pas très important. et donc, ça, ça a un diamètre petit d. Et on le place à la distance grand D sur 2. Donc, le diamètre du tord, c'est grand D. Et le diamètre d'une section orthogonale du tord, c'est petit d. Et on a petit d qui est petit devant grand D. Très bien. De sorte que le champ magnétique créé par le fil rectiligne peut être considéré comme constant sur toute la section interne du tord. D'accord ? Puisque ça varie en 1 sur R, ici, le champ, donc, je vous rappelle, B de R. donc, B, C, pardon, mu 0, I sur 2 pi R, 8 éta. Donc, que l'on soit en 1 sur grand D, enfin, que 1 sur R soit 1 sur grand D ou 1 sur grand D plus petit d, donc, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sur le bord interne ou le bord externe, ça ne change rien. Donc, on note petit s l'air de cette section ici. Donc, petit s, c'est pi D2 sur 4. Très bien. Alors, deuxième question. Calculez le flux de B créé par un courant I à travers la bobine. Oui, alors, donc, je n'ai pas précisé là. Il s'agit d'une bobine, c'est-à-dire qu'il y a il y a ici un enroulement. C'est une bobine torique. Alors, donc, oui. Alors, le champ B, on vient de le calculer, c'est ça. Et donc, le flux de B à travers la bobine, donc, le R, maintenant, c'est grand D, bien sûr. et... Non, c'est grand D sur 2. Grand D sur 2, absolument. Grand D sur 2, pardon. Et alors, le flux de B à travers la bobine. Alors, il faut l'orienter. Est-ce qu'elle est orientée, la bobine ? Parce que le flux, dans un sens ou dans l'autre, c'est l'opposé. Apparemment, ce n'est pas précisé. Écoutez, j'ai fait le dessin comme ça. On va supposer qu'on oriente le fil comme ça. D'accord ? Donc, le fil est enroulé comme ça. Donc, à travers... à travers... à travers une spire. Je vais la représenter comme ça, la spire. Le champ B est suivant Uθ. Et si la spire est orientée comme ça, comment il faut orienter la surface de la spire ? Elle est orientée aussi... Enfin... S, c'est comme ça. D'accord ? Ah ! Quelle horreur. Ah, ça, c'est devant. Oui, oui. C'est ça que j'ai grossi. Donc, cette partie est devant. OK. Et donc, on a... à travers une spire... une spire, pardon. À travers une spire. on a... on a... flux à travers la spire, c'est-à-dire à travers une surface qui s'appuie sur la spire et qui est orientée en conformité avec l'orientation de la spire. de b scalaire de b scalaire ds c'est égal à donc mu0 i sur 2pi d sur 2, c'est-à-dire sur pi d, fois la surface de la spire, c'est-à-dire pi petit d carré sur 4. Mais c'est ça, c'est le cas. Oui, mais il n'y a pas de courant s'il y a un courant qui passe là-dedans, mais il n'y a pas de courant qui passe là-dedans. Ah, mais... Ah, mais... vous... Tenez, il y a un fil, là. Il y a du courant qui passe. D'accord, mais... Il faut le brancher. Oui, mais... Mais il n'est pas branché. Justement, il n'est pas branché. C'est juste... C'est juste un... Oui ? Oui. Attendez, attendez, attendez. Oui. Alors, allez-y. Parce que moi, je fais du courant intégral les deux R chaque heure en élément de la spire qui dépend de petit R aussi. Oui. Du coup, je vais intégrer entre... Oui, mais... Oui, mais... Mais si vous avez lu l'énoncé ou si vous m'avez écouté il y a une minute et demie, on suppose que D et petite vont grander, ce qui permet de dire que le champ B, il est le même partout. Entre... Entre ici et là, c'est le même champ. C'est une approximation. Mais on est d'accord, c'est une approximation. Et vous avez aussi une question ? J'avais une question. J'ai une question. Actuellement, je ne sais pas si on revient de... Ok. Ce n'est pas grave. D'accord. Ok. Donc, le flux du champ B, le voici. Et donc, ça fait... Les pi se simplifient. Ça fait mu0i D2 sur 4... Grand D. Le fait que... génère pas de courant induit dans le torse, c'est parce que c'est fait de leur orientation par rapport à l'autre ? Il ne faut pas les montrer. I, en fait... Parce qu'on a dit que si on avait deux circuits côte à côte, on avait un courant induit. Donc là, vous avez dit du courant dans celui-là. Non, 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 non. Il y a un courant induit si le flux du champ B créé par un circuit varie à travers l'autre. Si I est constant, B est constant, donc le flux de B est constant, donc il n'y a pas de force électromotrice. Donc en régime permanent, il n'y a pas de courant induit. Maintenant, effectivement, le fait que I varie fait que B varie, et le fait que B varie va créer un courant induit là-dedans, absolument. D'accord. Tout à fait. Alors, allons-y. Donc ça, c'est le flux à travers une spire, mais il n'y a pas qu'une spire, il y a N spires. Donc finalement, le flux de B à travers la bobine torique, c'est simplement torique, pardon, C'est simplement grand N fois ça. N égale 100, bon, très bien. Troisièmement, déterminer le coefficient d'inductance mutuelle entre le fil et la bobine. Alors, on n'a pas encore parlé de coefficient d'inductance. Ok, alors, petit bout de cours sur l'inductance. Enfin, sur les coefficients d'induction. Alors, c'est l'équivalent des coefficients de capacité pour les condensateurs. Donc, parenthèse, parenthèse de cours. Enfin, juste quelques notions, parce que je sais que vous préférez faire des exos, mais vous voyez, ça manque après. Alors, rappel sur les condensateurs. Donc, si vous avez des conducteurs avec chacun sa propre charge, chacun crée en un point M un certain potentiel, et en fait, chacun crée là où se trouvent les autres un certain potentiel. En fait, je vais le dire autrement, vous vous souvenez qu'un conducteur c'est équipotentiel, d'accord ? Le potentiel est le même à travers tout le conducteur. Pourquoi ça ? Est-ce que quelqu'un peut justifier qu'un conducteur à l'équilibre soit équipotentiel ? Pourquoi en chaque point d'un conducteur c'est le même potentiel ? Quand vous dites ah, j'ai le potentiel zéro, je l'ai mis à la masse. La dernière fois, c'est que si c'est un conducteur qui a une forme de potentiel, il va y avoir des forces qui agitent sur les charges pour que... Très bien. Voilà. Si ce n'était pas un équipotentiel, les charges pourraient se déplacer dans le champ associé. Donc, un conducteur c'est équipotentiel. Donc, sur ce conducteur il y a Q1 et V1, sur celui-là il y a Q2 et V2, sur celui-là il y a QI et VI. Chaque conducteur... Alors, le potentiel créé par une charge est proportionnel à la charge. D'accord ? Pour une charge c'est Q sur 4 pi' c'est un zéro R. Et donc, en fait, il y a des relations de proportionnalité entre les charges et les potentiels. et c'est ça qui permet de relier que le potentiel en I dépend linéairement des charges QJ. Avec des coefficients alors c'est l'inverse enfin, avec des coefficients D somme sur J des DIJ ou des J QJ. D'accord ? Donc, si vous voulez, le vecteur des potentiels c'est une certaine matrice D fois le vecteur des charges. D'accord ? Toutes ces relations sont linéaires. Ce qu'on appelle les coefficients de capacité c'est les coefficients de la matrice inverse c'est-à-dire que je peux passer à je peux prendre la matrice inverse et dire que le vecteur des charges Q1, Q2, Q1 enfin, sur chacune c'est c'est égal à D-1 la matrice inverse fois le vecteur des potentiels. Et ça, je peux l'appeler C c'est une nouvelle matrice D'accord ? Avec ici donc, si Q1, Q2 QN si j'ai N conducteur c'est C1, 1 C1, 2 C1, N C2, 1 C2, 2 C2, N etc. etc. C N fois les potentiels V1, VN De Maxwell ? On appelle cette matrice une matrice de Maxwell je crois. Ah bon ? Oui. Ah ben d'accord j'ignorais. Matrice de Maxwell on dit ? Oui. Ça alors ? Ok. Bon. Et donc ça c'est les coefficients de capacité. D'accord ? Et donc quand vous avez juste deux conducteurs vous avez Q1, Q2 qui est égal à C1 Q1, Q2 qui vaut C1, 1 C1, 2 C2, 1 C2, 2 V1 V2 et quand et quand Q1 vaut moins moins Q2 parce que vous avez deux conducteurs sous influence totale par exemple les deux plaques d'un condensateur si vous avez Q d'un côté vous avez moins Q de l'autre pour rappeler et bien vous obtenez que vous obtenez que Q c'est C1 V1 moins V2 Voilà. C'est comme ça qu'on définit les capacités. Donc je ne rentre pas en détail là-dedans c'était juste pour vous rappeler il y a une relation linéaire entre les charges entre les charges et les potentiels et bien de la même façon il y a une relation linéaire entre les flux du champ créé par un circuit à travers un autre circuit et les courants eux-mêmes. Donc d'eux-mêmes c'est dit un peu vite mais le flux de B créé par le circuit I à travers donc je vais l'appeler Phi I dans J à travers le circuit J ça c'est proportionnel au courant du circuit I oui je vais une parenthèse sur les bobines et les condensateurs moi j'ai des questions à propos des des de epsilon et de B 0 qui sont des propriétés du vide je ne comprends pas pourquoi comme c'est des propriétés de l'espace c'est en c'est en mètre moins 1 enfin c'est en Farad mètre moins 1 et Henri mètre moins 1 et pas en mètre moins 3 par exemple ah oui mais attendez le Farad c'est quoi le Farad vous voulez dire en unité c'est un truc c'est ça mais encore les Farad c'est des coulombs moins 1 bah non vous avez Q égale CU ça c'est des coulombs ça c'est des volts par mètre et des volts c'est quoi c'est des volts pardon le champ c'est des volts par mètre bien sûr c'est des volts justement j'anticipais comment je relis les volts dans le système MKS alors MKS1 moi je préfère les coulombs parce que maintenant c'est des foulons qui est bien défini comment on relie les volts aux coulombs alors avec la distance il y a un lien le potentiel il est créé par la distance à la charge j'ai le grand potentiel oui mais justement vous allez avoir epsilon 0 ce que vous vous cherchez quoi vous cherchez quoi peut-être une parenthèse peut-être on voit après alors oui dites oui la question c'était là vous voulez m'achever un vous me faites lever à des heures indus et deux vous m'envoyez des unités mais alors non comment on relie bon alors comment on relie comment on relie les grandeurs si vous voulez comment on relie les grandeurs électriques aux grandeurs mécaniques par une relation en ne laissant en ne laissant par exemple que les coulombs un volt c'est pas une énergie pensez à la force c'est ce qu'il y a de plus simple f égale q e d'accord donc une force ça on sait ce que c'est c'est des mètres enfin c'est des kg mètres mLt-2 enfin ouais comme vous voulez mLt-2 c'est une masse fois une accélération absolument et ça c'est des coulombs fois fois justement des volts par mètre d'accord d'accord donc un volt un volt c'est des mètres des kg par mètre carré par seconde carré par coulomb enfin c'est pas ce c'est là ça c'est du coulomb oui c'est pas mais c'est pour ça qu'on appelle ça un volt c'est pas voilà bon mais il faut pouvoir le retrouver il suffit de penser à f égale q du coup le farad ici cette unité là c'est quoi en fait c'est des coulombs au carré t carré l carré kg moins 1 ouais ouais et si vous voulez mettre des ampères là un coulomb c'est un ampère seconde donc ça va être des ampères carrés t4 l2 par mètre voilà ce que c'est un farad alors je ne sais plus pourquoi vous vouliez savoir ça vous voyez il y a un l carré là et du coup peut-être que ça va vous faire le par mètre cube que vous voulez peut-être ok allez on reprend j'ai l'impression que vous êtes encore plus fatigué que moi le matin on y va alors oui donc on reprend ça si vous avez un certain nombre de circuits de même que quand vous avez des conducteurs chaque chaque conducteur de par sa charge crée un certain potentiel quelque part de même quand vous avez des circuits chaque circuit de par son courant crée un champ B quelque part lequel champ B a un certain flux à travers chacun des autres circuits donc vous avez et évidemment le champ B produit par un circuit est proportionnel au courant dans le circuit et donc le flux du champ B est proportionnel au courant aussi et donc on a phi de I à travers J qui est proportionnel à au courant dans le circuit dans le circuit I et bien le coefficient de proportionnalité s'appelle s'appelle combien ? comment ? mais non le coefficient de proportionnalité entre le courant dans un circuit et le flux du champ B créé par ce courant à travers un autre circuit c'est le coefficient d'inductance mutuelle ok ? mais d'ailleurs le flux du champ créé par le par le courant du circuit J à travers le circuit I est proportionnel à IJ avec un coefficient d'influence mutuelle opposé enfin inversé pas opposé mais l'autre coefficient d'influence et il se trouve il suffit de l'écrire pour s'en apercevoir il se trouve que MIJ égale MJ le coefficient d'influence d'un circuit à travers un autre c'est le même que enfin ou d'un circuit sur l'autre c'est le même que le coefficient d'influence de l'autre sur le premier ça se montre très facilement en écrivant ce que c'est que ce coefficient d'inductance mutuelle par définition phi de I à travers J c'est la somme à travers une surface J qui s'appuie sur le circuit J de B créée par I scalaire DS on le démontre ou pas ? peut-être pas la peine ça c'est on dit que BI c'est rotationnel de A enfin bref quand on l'écrit et qu'on enfin de AI quand on écrit ça il sort un produit AI scalaire AJ A potentiel vecteur et évidemment c'est égal à AJ scalaire AI enfin bref l'expression est symétrique si on l'a fait jusqu'au bout je suis pas sûr que ça vous soit très utile je pense qu'on l'avait fait l'an dernier mais bon ok bon alors ça c'est le coefficient d'inductance mutuelle et c'est quoi le coefficient d'inductance propre ? c'est que simplement si vous avez un courant dans un circuit le courant crée un champ B proportionnel à I et ce champ B il a lui-même un flux à travers lui-même à travers le circuit lui-même donc le flux je vais l'appeler flux I I qui est le flux du champ B créé par le circuit I enfin créé par le courant dans le circuit I le courant dans le circuit I à travers le même circuit à travers le circuit lui-même ce flux il est évidemment proportionnel au courant dans le circuit dans le circuit I puisque le champ est proportionnel au courant donc le flux du champ est proportionnel au courant et bien le coefficient de proportionnalité s'appelle coefficient d'inductance propre c'est l'induction d'un circuit à travers lui-même et donc ça en fait par définition de L c'est L I avec L coefficient d'inductance propre ok c'est le L d'une bobine c'est ça en électrocynétique le L c'est ça pourquoi c'est le même L alors revoyons maintenant les bobines un peu d'électrocynétique on a fait la RQS on peut bien passer aux bobines en fait on fait l'électrocynétique ce matin ceci dit c'est pour ça que normalement il faut faire l'électromagnétisme avant de faire l'électrocynétique parce que sinon on est obligé d'admettre des tas de choses alors quand j'ai une bobine dans laquelle passe un courant I donc ce courant génère un champ B partout dans l'espace vous savez que dans une bobine on ne l'a pas refait dans une bobine en négligeant les effets de bord donc infiniment long le champ à l'extérieur est nul et à l'intérieur le champ est uniforme et il vaut quoi vous vous souvenez ? faudra qu'on le champ à l'intérieur d'une bobine peut-être faudra qu'on le refasse mu 0 mu 0 mu 0 ou n est la densité de spire par unité de longueur pas la densité linéique on y reviendra s'il faut donc B donc en tout cas B est proportionnel à I donc le flux de B à travers la bobine elle-même c'est le B créé par la bobine mais ce champ a un flux à travers la bobine elle-même et ça par définition c'est Li coefficient d'induction propre le flux du champ créé par le circuit à travers lui-même à travers un autre c'est la coefficient d'influence mutuelle à travers lui-même c'est la coefficient d'inductance propre et maintenant c'est la loi de Faraday si I varie pas très bien il y a un flux ok il y a un flux si I varie alors le flux varie mais si le flux I si le flux varie alors E alors il y a une force électromotrice qui apparaît qu'est-ce qu'elle vaut ? moins d'phi sur dt so moins Ldi sur dt et voilà pourquoi la tension ici c'est Ldi sur dt c'est effectivement l'induction propre qui apparaît la force électromotrice c'est la loi de Faraday j'aime bien mais du coup vous pouvez réfléchir pourquoi par définition le flux c'est L non par définition de L le flux est proportionnel à I L c'est la longueur du flux non 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 c'est le coefficient d'induction mais non mais vous réfléchissez pas trop j'ai pas dit tout le temps mais là spécifiquement c'est clair ok donc voilà la définition du coefficient d'inductance c'est le coefficient de proportionnalité entre le flux et le courant ok bon donc on revient à l'exercice peut-être oui oui on a on a Rho2 qui vaut moins db sur dt de là on déduit que la circulation de E scalaire dL c'est moins d sur dt du flux de B à travers une surface qui s'appuie dessus ça c'est juste voilà donc ça c'est le loi de Faraday puisque E c'est ça la circulation bon maintenant vous dites ah oui mais en fait on a Rho2b qui vaut mu0j plus epsilon0 mu0 dE sur dt et donc on peut faire pareil oui on peut faire pareil oui on peut faire pareil égal mu0 le flux de J c'est à dire I ça c'est le théorème d'Ampère et quand il y a un truc qui dépend du temps ben ça fait plus epsilon0 mu0 d sur dt de du flux de E à travers dS oui c'est vrai donc en fait vous voyez qu'on peut on peut appliquer le théorème d'Ampère en régime variable à condition de rajouter ce terme là mais bon tout ce que ça vous dit c'est que ça fait un champ B ben oui il y a un champ B qui a une circulation non nulle oui très bien mais un champ B ne mettra jamais en mouvement des charges parce que la force qui s'applique sur une charge en raison du champ B c'est QV vectoriel B si V vaut 0 vous pouvez mettre tout le champ B que vous voulez la charge elle ne va pas démarrer si V vaut 0 il n'y a pas de force par contre s'il y a déjà effectivement des charges en mouvement elles vont être déviées ben oui et ça va vous créer une force de la place si vous intégrez sur un circuit I dF égal I dL vectoriel B oui bon très bien donc il n'y a pas de force électromotrice la force électromotrice c'est c'est la circulation de E par définition enfin disons c'est ça c'est peut-être je ne l'ai pas assez dit quand on a fait la force électromotrice mais en électrostatique E égale moins gradient de V et donc la circulation de E à travers n'importe quel circuit c'est 0 puisque ça c'est dV enfin c'est moins dV pour être rigoureux enfin si ça fait 0 quand même donc en électrostatique la circulation de E fait 0 mais en pas statique manifestement la circulation de E ne fait pas 0 ça fait moins dV sur T ça veut dire que E ne dérive plus d'un potentiel en fait il faut rajouter ça et si on rajoute ça on voit effectivement que la circulation de E c'est moins d de la circulation de A d de la circulation de A la circulation de A c'est le flux du rotationnel de A c'est justement B tout ça est bien cohérent donc n'oubliez jamais que ce qu'on appelle E c'est la circulation du champ et du coup on peut même on peut même le définir sur une courbe pas fermée bon bref mais j'ai l'impression que c'était pas votre question ou si non ah bon alors c'était quoi partiellement vous avez partiellement seulement d'accord ma question c'est plutôt on a la formule de la haute-paradès qui est E égale moins d'ici c'est plus d'ici c'est plus d'ici oui oui on a calculé avec le flux d'ici moi ma question c'est alors du coup est-ce que cette loi elle marche et on voit le flux de tous et j'en pense que ça n'a pas de sens j'en pense pourquoi est-ce que cette formule marche si je remplace B par E c'est ça votre question non la réponse est non oui c'est ça oui on peut c'est ce que j'ai fait là non non on peut là il y a le flux de E et là il y a le flux de E sur DT et vous avez donc la circulation de B qui vaut mu0 on est bien d'accord si vous remplacez B par E ça ne fait pas la même chose donc ce que vous dites c'est que le flux de B A c'est l'intégrale de la circulation du champ E et le flux de E c'est quoi le flux de E c'est l'intégrale de la circulation de B moins mu0I divisé par ça oui ok vous pouvez calculer le flux de E oui très bien ça vaut ça mais vous en faites pas en fait mais non puisque la force électromotrice c'est l'intégrale de E c'est la circulation de E c'est ça la force électromotrice si il varie ça nous donne ça nous donne un champ B en fait il y a l'exercice il y a l'exercice numéro 7 le suivant qui s'appelle théorème d'ampère généralisé qui est justement ça en fait si vous voulez on le fait après on a même pas fini il est déjà non attendez on finit l'exercice parce qu'il est fini d'accord ah ouais non mais c'est grave là bon alors on le termine parce que vraiment c'est terminé alors donc déterminer le coefficient d'inductance mutuelle donc on a calculé on a calculé le flux le flux du champ créé par I à travers le circuit de la bobine il vaut ça comme par hasard c'est proportionnel au courant dans le fil évidemment le champ B est proportionnel au courant donc le flux du champ B est proportionnel au courant c'est quoi le coefficient d'inductance mutuelle ? c'est précisément le coefficient de proportionnalité donc par définition ça c'est égal à M fois I où M est le coefficient d'inductance mutuelle donc M égale mu0 N D2 sur 4D ok indiquez indiquez pourquoi il apparaît dans la bobine une force électromotrice E et donnez son expression analytique c'est le numéro 4 indiquez pourquoi il apparaît dans la bobine force électromotrice tout simplement parce que ce flux varie parce que I varie donc E égale moins Dphi sur Dt égale moins M Di sur Dt et donner son expression analytique c'est ça ? bon bah voilà donc M vaut M et puis I on a dit que I c'était I0 cos 2pi nuté donc Di sur Dt c'est I0 enfin c'est 2pi 0 on va mettre des oméga ils nous ont donné nu mais on va pas trimballer des 2pi partout donc ça fait vous êtes optimiste quand vous dites l'exercice d'avant parce qu'on a fait qu'un seul exercice c'est l'énoncé on a un courant alternatif sin oméga t le courant sinusoïdal plus exactement donc le E il vaut moins mu 0 N D2 I 0 oméga enfin il y aurait un signe moins là tiens why not sur 4D et ben c'est tout et sin oméga t voilà calculez numériquement la force électromotrice pour un courant d'intensité maximale 1000A c'est violent une fréquence 50 Hz un diamètre 10 cm une section interne 1 cm à quoi un tel montage peut-il servir alors l'application numérique on l'a fait pour voir quand même donc E ça fait alors mu 0 c'est mu 0 c'est c'est ah oui 4 pi 10 moins 7 par définition de l'ampère enfin jusqu'à l'année dernière mu 0 non mais je suis en train d'écrire ah pardon donc c'est 4 pi 10 moins 7 fois 1000 fois d au carré ah non on nous donnait on nous donnait la surface donc d2 sur 4 fois pi la perméabilité du 8 d2 sur 4 c'est pi s on est d'accord non c'est s sur pi pardon donc fois s on nous a dit que c'était 1 centimètre carré donc ça fait 10 moins 4 sur pi sur grand D grand D c'est 10 centimètres donc ouais sur 10 moins 1 fois i 0 i 0 c'est 1000 on a dit fois oméga et oméga c'est donc 2 pi nu et nu c'est 50 hertz donc 2 pi fois 50 et ben voilà et puis c'est nu c'est évidemment ouais donc l'amplitude ça fait ça alors il y a des pi qui s'en vont il en reste un là quand même 4 pi on va dire que ça fait 12 12 fois 100 ça fait 1200 et puis après il y a des puissances de 10 3 et 3 6 moins 4 2 plus 1 3 moins 7 moins 4 10 moins 4 et donc ça ça fait ça fait 0 12 volts 120 millivolt c'est pas beaucoup mais enfin c'est mesurable alors c'est mesurable mais il y a un courant de 1000 de 1000 ampères mais ça permet de oui ça permet de savoir quel courant passe là vous avez un fil dans lequel passe énormément de courant et vous pouvez savoir quel courant passe sans le toucher sans lui mettre un ampère qui grillerait très gentiment parce que c'est un courant monstrueux là vous imaginez les pertes par effet joule dans une résistance quelconque c'est oui enfin c'est oui si vous voulez ouais enfin bon là le signal c'est jamais un courant de 1000 ampères tout à fait tout à fait si on se rapproche tout à fait tout à fait donc on détecte des variations de courant en mesurant des variations de tension ouais alors c'est ça fois sinus oméga t c'est à dire ça aussi de la même façon ouais entre deux entre les entre les deux bouts du fil vous avez vous avez une bobine un enroulement oui c'est ça vous prenez le fil qui arrive le fil qui repart vous entourez votre le courant et vous regardez la différence de potentiel entre là et là d'accord ok bon on a pas beaucoup avancé vous avez été pas mal dissipé il faut bien le dire ça va peut-être pas être de la mienne non plus en même temps vous voulez donc faire une pause c'est ça ouais c'est bien ok une petite pause de 10 minutes enfin le temps de se restaurer ça marche et bien à tout de suite je dis donc